... Nous parlons ce matin de la crise en Ukraine, le conflit qui se déroule entre la Russie et l'Ukraine. Ça se passe loin de nous, mais nous ressentons les effets de ce conflit-là. Nous en parlons avec le concours d'un acteur qui a été sur le terrain. Il s'agit du ministre Jean-Roger Bobo qui nous accueille. Merci beaucoup, Excellence, de nous permettre d'échanger avec vous. Vous avez été ministre, vous avez été ambassadeur en Russie, à Ponskou, précisément dans les années 80. Et nous savons qu'à cette époque-là, on parlait de l'URSS, l'Union des Républiques Socialistes et Soviétiques, un État fédéral transcontinental à régime communiste. Je voudrais d'abord savoir si cette République va se déséloquer plus tard. Est-ce qu'il y avait déjà quelques signes qui annonçaient la délocation de l'USS ? Effectivement, j'ai été ambassadeur du Cameroun en Union soviétique à l'époque, de 1981 à 1983. Il y avait beaucoup de problèmes d'idéologie là-bas, mais ce n'était pas ça notre problème. Notre problème, c'était qu'en tant que pays non-aligné, nous devons coopérer avec tous les États qui respectent notre indépendance, notre souveraineté. Donc, ça se situait dans ce cadre-là. Et si on le sait, on n'est pas étonné de voir que ces relations continuent. Depuis 1964, et que dernièrement encore, nous avons renouvelé un accord qui était arrivé à échéance. Donc, je voulais faire ce petit passage-là, qui peut éclairer beaucoup notre débat. Bien, je vais là-bas au moment de la guerre froide. Je vais trouver un pays debout. Nous n'avions aucun préjugé que dans quelques mois, dans quelques années, les choses allaient arriver. Le pays était bien debout sur ces 15 républiques, parce qu'il y avait 15 républiques fédérées. Et c'est le communisme ? C'était le communisme. L'idéologie communiste ne paraissait pas du tout menacée de l'intérieur, parce que c'est ça aussi. La politique là-bas est relevée du secret. C'est ce qui se passe à l'intérieur des murs du Kremlin. Il n'y a presque personne de l'étranger qui peut vous raconter ça. Mais c'est comme ça. On travaille dans cette situation de secret. Et vous avez toujours entendu parler des affaires d'espionnage entre l'Est et l'Ouest. On cherchait par tous les moyens d'avoir les informations. Mais le pays nous paraissait bien assis sur ces principes. Et puis aussi, il y avait un double glacis, c'est-à-dire le pays de son bloc, le bloc qui dépendait des Soviétiques, qui paraissait aussi stable, bien qu'il y ait des problèmes en Pologne. Il y avait déjà les chevalets, les gens qui ont voulu sortir du printemps de Prague. Il y avait toujours, dans ces pays qui étaient liés à l'Union soviétique, dans le cas du parc de Varsovie, qui bougeaient. Les gens voulaient souvent leur indépendance. Il y avait des petits problèmes sur ce plan-là. Mais lorsque j'arrive là-bas, ça ne semble pas être la grande préoccupation. La grande préoccupation, c'est la stabilité du pays. La classe politique était vieillissante. Alors, la fédération, l'Union, l'URSS dont on parle, elle est criée, elle est programmée le 30 décembre 1922. Malheureusement, la dissolution intervient le 26 décembre 1991. La fédération de Russie est donc l'état continuateur de l'Union soviétique. Mais vous, vous êtes dans l'environnement de toutes ces opérations. Est-ce qu'il y a eu des accords en dessous pour qu'il y ait une certaine stabilité, malgré la dislocation, stabilité dans les relations internationales ? Il y a eu beaucoup d'improvisation. Parce que si les choses avaient été réglées, nous savons en droit international, comment se règlent les problèmes de succession d'États, on aurait arrangé beaucoup de choses. C'est des gens qui ont vécu pendant 70 ans ou plus du temps impérial, qui ont construit tout ce qui existait là-bas ensemble. Donc, il y a des sites nucléaires, il y a des ports, il y a des chemins de fer, il y a beaucoup de choses qu'il fallait régler si ces choses-là avaient été vraiment bien organisées, et bien planifiées. Parce que quand on voit le président Gorbatchev en 1985 se battre à sauver ce qu'il peut, il est incompris. Certains croient que c'est l'homme du KGB qui vient foussoyer, ils ont même parlé de foussoyeurs de l'Union soviétique, alors que d'autres, d'après ces papiers qui nous sont parvenus à l'époque, trouvaient qu'ils voulaient sauver plutôt l'Union. Je suis d'accord qu'il y a eu de la précipitation, mais est-ce qu'on voyait la guerre en Ukraine, celle que nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'elle se dessinait déjà, il y avait des prémices ? On pouvait avoir des supputations, on pouvait, par des analyses scientifiques, arriver à avoir une opinion, mais j'ai entendu certains pays européens, voisins de l'Union soviétique là-bas, des hommes d'État très informés, qui disent avoir été surpris. La première démarche de l'Ukraine n'a pas été de demander à aller à l'OTAN et à l'Union européenne. Les chefs d'État qui ont été là-bas avant étaient pro-soviétiques. Il a déchiré tous les papiers que ses prédécesseurs avaient établis pour se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN, justement. S'il y avait eu accord, on ne le verra. C'est quand il a fui le pays que l'équipe qui est là maintenant est venu prendre le contre-pied de cette politique en demandant l'entrée à l'Union européenne et l'entrée à l'OTAN. C'est là qu'on a ce problème-là maintenant. Donc l'affaire se situe à la limite de l'incompréhension. Parce que si vous avez fait des arrangements, vous ne pouvez pas... En 2014, quelques années après la dislocation de l'Union soviétique, vous prenez la Crimée. La Crimée, c'est une zone... Après, il y a Donbass, il y a Donnesque, des zones très stratégiques. Il y a même ce qu'on a appelé l'ultimatum que Poutine avait donné et demandant qu'on ne vienne pas très proche de la frontière avec la Russie et que le problème de l'Ukraine soit examiné avec beaucoup de présence. La guerre en Ukraine, nous sommes d'accord, a dépassé les frontières. On voit les États-Unis, on voit l'Union européenne qui sont vraiment engagés dans cette affaire. Ils sont concernés, il y a des prises de position. Tous en veulent au chef du Kremlin. Comment le comprendre ? Je crois que c'est la guerre froide qui continue. Ils ont vécu dans ce climat-là pendant plus de 70 ans. La guerre froide commence au lendemain de l'amnistie, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Union soviétique est en guerre contre l'Afghanistan. Lorsque j'arrive en 1981 à Moscou, ils sont en guerre. Les chars sont passés là-bas. On est dans un système de guerre froide. Je dois tirer mon chapeau à la classe politique qui a conduit la guerre froide. Parce qu'à chaque fois, on était à un pied du précipice. Un mauvais jugement que ce soit à l'affaire de Cuba. Parce que dans tout ça, il y a eu aussi les missiles de Cuba. Et à tout moment, on pouvait glisser imprudemment et être dans une guerre où les missiles nucléaires rentrent en action. Et il y a eu vraiment, on le reconnaîtra un jour, cette classe politique, aussi bien en Occident qu'en Union soviétique, qui a conduit le pays, malgré ses dangers, jusqu'à maintenant. On a besoin aussi que la classe politique d'aujourd'hui prenne la relève, que cette crise ne dure pas beaucoup. où les pays africains, dont le Cameroun, je le disais tantôt, subissent les effets de la crise en Ukraine, notamment avec les importations du blé. Et on a vu récemment le président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais, Makissal, accompagné du président de la commission de l'Union africaine. Ils étaient assortis, plaider la cause de l'Union africaine. Ce qui est en quelque sorte en rupture totale avec ce que nous avons l'habitude d'observer. Les États africains nous ont habitués à s'allier derrière l'Occident, généralement, quand il y a un conflit de ce type-là. Est-ce à dire qu'une nouvelle carte diplomatique se dessine avec cette attitude du continent africain ? Les Africains vont dans cette histoire. Certains verront comme si nous cherchions un sauvetage. Mais d'autres verront que l'Afrique, la pauvre Afrique affamée, montre encore toutes ses faiblesses dans une démarche comme celle-là. Parce que vous allez demander à manger, que vous avez faim. Pourquoi ? Que vous ne pouvez pas vous-même produire le blé, produire le riz. Peut-être qu'on a été suppli par la crise. Non, ça pose des problèmes de fonds. C'est-à-dire que le président Macky Sala avait un mandat très délicat. Lui, il est en élection. Il a eu une campagne électorale là-bas au Sénégal. Ça a commencé par les députés, ça va continuer. Alors ce matin, les télévisions disent que le président Poutine dit qu'en fait, les Africains ont été des nègres de service. Ils sont venus travailler pour les Européens qui reçoivent sur une dizaine de bateaux. Deux seulement sont venus avec le blé en Afrique. Que les autres, c'était pour nourrir les Européens qui sont en train de leur faire une campagne de sanctions et tout et tout. Alors, je vous laisse ce tableau pour que vous voyez le jeu que l'Afrique joue et qu'il devient très controversé. Notre invité ce matin à Politix, c'est bien le ministre Jacques-Roger Bobo. Nous parlions de la situation en Ukraine parce qu'il connaît bien la zone. Il a été ambassadeur à Moscou avant d'être ministre des Affaires étrangères. Il nous portait son regard sur ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être le point de départ, nous pensons avoir aidé à comprendre ce sujet qui nous concerne parce qu'aujourd'hui, nous sommes des victimes collatérales de cette crise à travers l'importation du blé. Nous allons dire merci à Simon-Pierre Ombambida qui est sous-directeur au ministère des Relations extérieures chargé des questions avec l'Union africaine. Il nous a aidé ce contact encore une fois. Merci à M. le ministre et bon suivi le programme sur la CRTV. Sous-titrage Société Radio-Canada